L'incident tragique survenu dans la chambre de Shelly Nance, âgée de 20 ans, a provoqué la consternation et la confusion dans la paisible ville de Lake Hallens, au Texas. Les habitants ne pouvaient trop pas croire ce qui s'était passé et essayaient de comprendre la situation. Les autorités ont lancé une enquête, examinant soigneusement le cercle de connaissances de la jeune femme à la recherche de réponses. Les enquêteurs et tous ceux impliqués dans l'affaire ont émis diverses hypothèses et suspicions. Certaines preuves qui semblaient d'abord cruciales n'ont fait que confondre l'enquête et retarder le moment de découvrir la vérité. La police parviendra-t-elle à résoudre cette affaire mystérieuse et à trouver le coupable. Lake Hallens, une banlieue de Dallas animée, connue pour ses gratte-ciels et sa puissance financière, offre une image tout à fait différente. C'est un endroit où règnent les valeurs familiales traditionnelles et une atmosphère de confort. La ville est célèbre pour ses maisons construites dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Ici, on peut voir des cours de tennis bien entretenus et des enfants jouant sur les pelouses vertes devant les maisons. En été, il n'est pas rare de rencontrer de jeunes entrepreneurs vendant de la limonade maison directement dans la rue. Cette zone a toujours attiré les jeunes créatifs. Beaucoup viennent ici pour étudier au Dallas College of Art, connu pour son haut niveau d'éducation. Situé dans une partie pittoresque de la ville, il est bien connu dans tout Dallas. En 2009, Shelley Nance, âgée de 20 ans, y étudiait, apprenant le métier d'artiste d'animation. Son rêve était d'aller en Californie et de produire des jeux vidéo et des films d'animation chez Pixar. Shelley, la plus jeune de trois sœurs, nourrissait ce rêve depuis son enfance, qu'elle avait passé dans la ville d'Italie, située à environ une heure au sud de Dallas. Tous ceux qui l'entouraient reconnaissaient le talent de la jeune femme. Dès la cinquième, elle avait exprimé son désir de devenir artiste. Shelley préférait passer son temps dans sa chambre devant l'ordinateur plutôt que dehors avec d'autres enfants. Cela lui procurait plus de plaisir. Elle avait la capacité de représenter n'importe quoi sans effort. La tranquille Shelley ne s'intégrait pas dans la clique scolaire, mais elle connaissait exactement ses objectifs et travaillait dur pour les atteindre. Au College of Art, son talent et son travail acharné l'ont transformé d'une marginale en une véritable star. Beaucoup étaient impressionnés par ses compétences par rapport à leurs propres capacités. Au College of Art, Shelley a enfin trouvé son élément, entouré de personnes partageant les mêmes idées et de gens qui appréciaient son talent. En première année d'université, Shelley a fait la connaissance de Tyler Warphy. L'été suivant, ils sont devenus un couple. Cette relation a surpris la mère de Shelley. Elle n'avait pas remarqué que sa fille avait manifesté de l'intérêt pour quelqu'un auparavant. Malgré sa surprise, la femme l'a pris calmement. Shelley partageait un appartement de deux pièces près du campus universitaire avec sa camarade d'études Kelsey Tamayo. Shelley a commencé à sortir plus souvent et sa vie semblait s'améliorer. Elle se rapprochait de son rêve et se sentait vraiment heureuse. Le jeudi 10 septembre, les parents de Shelley sont partis pour un week-end dans le parc national de Yellowstone. Ils étaient enthousiastes à l'idée du voyage mais ne pouvaient s'empêcher de penser à leur fille. Ils ont dit que c'était inhabituellement calme sans les filles sur la banquette arrière. Cette tradition familiale annuelle avait lieu pour la première fois sans les enfants. Cynthia a envoyé un message à ses trois filles disant qu'elle et son mari étaient en route. L'aînée Rachel et la cadette Shona ont répondu. Toutes deux ont souhaité à leurs parents de passer un bon moment et les ont mis en garde. Cependant, il n'y a eu aucune réponse de Shelley. Plusieurs heures se sont écoulées mais Shelley ne répondait toujours pas. Cynthia a commencé à s'inquiéter. C'était totalement atypique de la part de Shelley. Normalement, elle essayait toujours de répondre le plus rapidement possible mais maintenant elle gardait le silence. Cynthia a décidé qu'elle devait appeler quelqu'un. N'ayant pas les coordonnées de la colocataire de Shelley, elle a composé le numéro de l'école d'art. Sachant que sa fille devait avoir cours le vendredi à 8h30, la femme voulait s'assurer que Shelley y était car elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis plus de 24 heures. L'école a accepté de vérifier sa présence en cours. Bientôt, il s'est avéré que Shelley n'était pas là. Il s'est avéré qu'elle n'était pas apparue en cours alors qu'elle était censée être présente. Les enseignants ont alors contacté sa colocataire, qui était dans un autre cours. Kelsey a été immédiatement informé que Shelley était introuvable. Pour rassurer la famille Nance, Kelsey a été renvoyé chez elle après les cours pour vérifier si Shelley allait bien et lui demandait de contacter sa famille. Lorsque Kelsey est entrée dans la chambre de sa colocataire à 15 heures, elle s'est trouvée face à une situation inattendue et inquiétante. L'enquêteur Paul Elzy, un gardien de la loi locale avec 30 ans d'expérience, est arrivé sur la scène du crime. Le vétéran qui a grandi dans cette ville n'avait reçu du répartiteur que de brèves informations sur une intervention dans un appartement où une jeune femme avait été trouvée. Il devait apprendre les détails sur place. Ce qu'il a vu a ébranlé même l'officier expérimenté. Shelley était allongé face contre terre sur le lit. Tout autour indiquait une tragédie. Cela ne parlait pas seulement du type d'incident, mais donnait également un aperçu de la personnalité de l'auteur. Une telle procédure est souvent choisie par ceux qui connaissent la victime et agissent passant pour des motifs personnels. Aucun signe d'entrée forcée n'a été trouvé. Les fenêtres et les portes sont restées intactes. Les enquêteurs ont commencé à chercher des preuves. Dans l'appartement, on n'a trouvé aucun objet avec lequel Shelley aurait pu être blessé. Des échantillons ont été prélevés sur le lit pour analyse et toute la pièce a été soigneusement examinée à la recherche de traces de l'auteur. Les enquêteurs ont effectivement fait une découverte. Dans le lavabo de la salle de bain, ils ont remarqué une petite goutte et sur le côté des toilettes une petite tache. En examinant Shelley, les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Sur sa main était collé un petit morceau de tissu bleu, pas plus grand qu'un centimètre. Cela a provoqué de la confusion. Son origine était totalement inconnue. A en juger par l'état de Shelley, l'incidence était produit récemment. Les enquêteurs ont saisi les appareils électroniques de la jeune femme pour déterminer l'heure approximative de l'événement. La police a examiné les messages sur le téléphone et les activités sur l'ordinateur. Cela a permis de délimiter la période de l'événement. De 6 à 11 heures du matin le jeudi. C'est précisément pendant ce temps que les parents de Shelley ont essayé en vain de la joindre pendant un voyage. La famille Nance avait déjà parcouru 2000 km sur la route de Yellowstone lorsque Cindy reçut un appel inquiétant de l'école d'art. La connexion était coupée, mais elle put encore entendre que quelque chose de grave était arrivé à Shelley. Le cœur de la mère se serra de peur. Cindy, blanche comme un linge, se tourna vers son mari. Que signifie tout cela ? Sa réponse résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Dans l'esprit des parents, les questions tourbillonnaient. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Comment est-ce arrivé ? Pourquoi ? Sans hésiter, le couple fit demi-tour et se précipita vers le Texas. Pendant ce temps, Kelsey, la voisine de Shelley, attira l'attention des enquêteurs. Elle avait eu plus de contact avec Shelley que les autres, donc la vérification de son alibi devint une tâche prioritaire. Les enquêteurs tentèrent de clarifier la nature de leur relation et les motifs possibles. Ils étaient particulièrement intéressés par le fait que Kelsey, qui vivait à côté, n'avait rien remarqué de suspect pendant une longue période. Elle expliqua cela en disant qu'elle ne voyait parfois pas sa voisine pendant des jours. Elle fut invitée au poste de police pour un interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Kelsey garda un calme étonnant en racontant comment elle avait trouvé Shelley. L'enquêteur Elsie fut surpris par le manque d'émotion de la jeune fille face à une telle tragédie. Cependant, le récit de Kelsey commença à s'effriter lorsque l'enquêteur Elsie souligna des incohérences évidentes dans son témoignage. « Comment avez-vous pu ne pas remarquer les signes évidents de l'incident ? » « Logement ? » demanda-t-il, observant attentivement la réaction de la jeune fille. Rien ne manquait dans la maison de Shelley. On avait l'impression que quelqu'un s'était introduit inaperçu dans la chambre de la jeune femme. Les enquêteurs ont interrogé la voisine de Shelley, Kelsey Tamayo. Il s'étonnait de comment elle avait pu passer une journée dans l'appartement sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel dans la pièce voisine. L'enquêteur Paul Elsie a attiré l'attention de Kelsey sur des détails difficiles à manquer. Des traces de l'incident étaient bien visibles dans tout l'appartement. Comment avait-on pu ne pas les remarquer ? L'explication de Kelsey semblait peu crédible. Elle a dit à l'enquêteur qu'elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le lavabo mais n'y avait pas accordé d'importance. Malgré les incohérences dans son histoire, Kelsey était prête à répondre aux questions. Cependant, la police avait encore beaucoup à vérifier. Les enquêteurs soupçonnaient que l'auteur aurait pu montrer des signes de lutte si Shelly s'était défendu. Rien de suspect n'a été trouvé sur qu'elle sait, mais cela ne l'a pas disculpé des soupçons. Avant de la laisser partir, on lui a demandé un échantillon d'ADN pour analyse. Quelques heures après la découverte de Shelly, la nouvelle choquante s'est répandue parmi les habitants de Lake Allens. L'incident s'est produit dans un complexe résidentiel où vivaient également d'autres étudiants de l'école d'art. Il n'est pas surprenant que tout le monde ait été inquiet. Ce fut particulièrement dur pour ceux qui avaient été amis avec Shelly depuis son enfance jusqu'à ces derniers jours. Les rumeurs qui circulaient et l'incertitude n'ont fait qu'intensifier l'amertume de la perte. Les résidents étaient très confus. Personne n'avait d'informations complètes ni ne comprenaient ce qui s'était réellement passé. Alors que la société essayait de digérer les tristes nouvelles concernant Shelly, les enquêteurs commencèrent à interroger l'entourage proche de la jeune femme. Une attention particulière fut accordée à son petit ami, Tyler Worphy. Les enquêteurs s'efforçèrent de dresser un tableau complet de la vie de Shelly. Ses connaissances, ses relations amicales et ses liens romantiques. Lorsque Tyler fut invité à s'entretenir, l'enquêteur Elsie remarqua son apparence discrète. Le jeune homme donnait l'impression d'être un type calme qui, à première vue, ne suscitait pas d'émotions négatives. Tyler raconta que le jour de la disparition de Shelly, il était allé à l'université vers 9h du matin et y avait passé presque toute la journée. Leur relation ne durait que depuis deux mois, ce qui surprit Elsie. Le jeune homme admit avoir embrassé Shelly une fois, mais la plupart du temps, il se tenait simplement la main. L'attention de l'enquêteur fut attirée par des égratignures sur le corps de Tyler, qui semblaient incompatibles avec son caractère calme. Tyler expliqua l'apparition des égratignures par une habitude nerveuse de se gratter. Elsie augmenta la pression et posa des questions plus dures que lors de la conversation avec Kelsey. Malgré le long interrogatoire, Tyler continua d'insister sur son innocence. Il accepta de donner un échantillon d'ADN et autorisa la perquisition de sa maison. Elsie se rendit dans l'appartement où Tyler vivait avec son colocataire, Daniel William. Tous deux étaient prontés présents lors de la perquisition. Lors de la fouille de la chambre de Tyler, les officiers firent presque immédiatement une découverte inattendue. Ils trouvèrent une boîte pleine d'armes blanches, un véritable arsenal. Il y avait des épées, des étoiles de lancers et des couteaux. Une collection aussi étendue suggérait un passe-temps sérieux. Tyler expliqua qu'il collectionnait ces objets par intérêt. Compte tenu des circonstances de la disparition de Shelly, cette découverte parut suspecte à la police. Puis, l'enquêteur entra dans la salle de bain et se figea sur le seuil. Dans le lavabo, il remarqua un sac en plastique sur lequel semblèrent coller quelques cheveux. Des taches rougeâtres étaient également visibles sur le sac. Elsie s'approche pour l'examiner de plus près. Lorsque Tyler a été confronté à cette découverte, il a cessé de coopérer avec les enquêteurs, a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Le jeune homme a affirmé que le sac avait été placé à son insu et qu'il n'avait aucune idée de sa provenance. Les enquêteurs avaient des soupçons quant à la nature du biomatériau trouvé, mais ne pouvaient pas agir sans confirmation. Il n'y avait pas suffisamment de motifs pour une arrestation et les enquêteurs n'avaient pas le droit de restreindre la liberté de Tyler. Ils se sont tournés vers des experts en demandant une analyse urgente des preuves et ont attendu les résultats. Même avec une procédure accélérée, l'enquête pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines. Les enquêteurs décidèrent d'interroger Daniel William, le voisin de Tyler. Daniel avait sa propre salle de bain et affirmait n'être jamais entré dans celle de Tyler et n'avoir aucune idée de l'origine du paquet qui y avait été trouvé. Daniel accepta de faire une déposition au poste de police. Les autorités espéraient obtenir de lui de nouvelles informations sur Tyler. Ils demandèrent où Daniel était mardi. Il répondit qu'il avait visité un café Starbucks, puis un magasin près de White Rock Lake. Selon Daniel, il avait vu Tyler le matin du jour où Shelley avait disparu. Leur chemin n'aurait même pas pu se croiser. Cependant, il avait récupéré son voisin à 10 heures du soir et l'avait ramené du collège à la maison. Après la conversation, Daniel fournit un échantillon d'ADN et fut relâché. Sans les résultats de l'analyse de tous les échantillons collectés, l'enquête ne pouvait pas avancer. Une semaine après l'événement tragique, les proches firent leurs adieux à Shelley. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour la cérémonie, mais une personne manquait. Les parents de Shelley avaient demandé à son petit ami Tyler de ne pas venir. Le lendemain, lors d'une cérémonie commémorative au collège d'art, les Nantes rencontrèrent Tyler pour la première fois depuis l'incident. Il s'approcha d'eux, mais les parents ne purent pas lui serrer la main, car ils le soupçonnaient d'être impliqués dans l'incident. Bientôt, les enquêteurs reçurent les résultats de l'analyse des traces biologiques de la salle de bain de Tyler. L'examen révéla qu'elles appartenaient à Shelley Nantes. Cela devint la preuve décisive contre Tyler et il devint le principal suspect. L'enquête semblait aller dans la bonne direction. Les résultats de l'analyse disculpèrent également la voisine de Shelley, Kelsey Tamayo. Les enquêteurs établirent la période pendant laquelle le malheur s'était produit. Kelsey avait un alibi pour ce moment. Elle était au collège et ne pouvait pas avoir été à la maison. Les experts ont examiné le matériau bleu trouvé dans l'appartement de Shelley. Le fragment sur la main de la jeune femme s'est avéré être une partie d'un gant médical. Cela indiquait que l'incident avait été planifié à l'avance et n'était pas spontané. Les enquêteurs savaient maintenant dans quelle direction poursuivre leur enquête. Il était nécessaire de déterminer l'origine des gants et leurs propriétaires. Tous les échantillons d'ADN de l'appartement appartenaient à Shelley elle-même. La police n'avait aucune base pour arrêter Tyler car il n'y avait aucune preuve de sa présence sur la scène du crime. Les enquêteurs devaient procéder avec prudence et attention. Ils n'avaient qu'une seule chance et une erreur aurait pu leur coûter non seulement l'affaire mais aussi leur carrière. Tyler et Daniel ont nié savoir quoi que ce soit sur le paquet dans la salle de bain. Cependant, lorsqu'on lui a demandé si des étrangers avaient accès à l'appartement, Daniel a répondu par l'affirmative. Ils avaient un troisième colocataire, Isaac Olsen, qui avait déménagé peu avant l'incident, mais avait encore une clé. Selon Daniel, Isaac montrait de l'intérêt pour Shelley. La police a décidé d'interroger ce jeune homme. Il a coopéré volontairement, a répondu à toutes les questions et a partagé quelques informations. Les enquêteurs s'intéressaient à sa relation avec Shelley. Il s'est avéré qu'Isaac était effectivement attiré par la jeune femme. Cependant, quand elle a commencé à sortir avec Tyler, il s'est retiré par respect pour son ami. Isaac a fourni un alibi pour le jour de l'incident et a accepté une analyse ADN. Cependant, quelque chose dans son récit a attiré l'attention des enquêteurs. Isaac a mentionné le comportement étrange de Daniel envers Tyler. Selon ses dires, Daniel contrôlait excessivement la vie de Tyler. Tyler ne conduisait pas et Daniel le conduisait partout, cuisinait, lavait et s'occupait de ses affaires. En même temps, il se plaignait auprès de certaines personnes de l'ingratitude de Tyler. Cela semblait si étrange à Isaac qu'il a décidé de déménager. Il a affirmé que l'intérêt de Daniel pour Tyler allait au-delà de l'amitié normale. Cela, bien sûr, a fasciné les enquêteurs. Dans les paroles d'Isaac, il n'y avait rien qui puisse éveiller des soupçons sur son implication dans ce qui s'était passé. Il avait un alibi fiable et aucun motif apparent. Cependant, les informations sur Tyler et Daniel nécessitaient une enquête approfondie. La police a commencé de nouvelles investigations. La mère de Shelley se souvenait comment sa fille lui parlait de l'insistance de Daniel. Il les suivait comme une ombre partout. Que ce soit une sortie au cinéma ou une soirée jeu à la maison, Daniel était toujours dans les parages. Shelley trouvait son comportement étrange et se sentait mal à l'aise en sa présence. Cette information a poussé les enquêteurs à examiner Daniel de plus près à nouveau. Des conjectures ont émergé sur les motifs possibles de ses actions. Nourrissaient-ils peut-être des sentiments négatifs parce que Tyler passait plus de temps avec Shelley ? Ou bien les deux avaient-ils décidé d'éliminer la jeune femme pour qu'elle ne s'interpose pas dans leur relation ? Pour clarifier la situation, les enquêteurs ont décidé de parler à nouveau avec la voisine de Shelley, Kelsey Tamayo. Kelsey a confirmé la déclaration d'Isaac. Selon ses observations, Daniel était littéralement obsédé par la relation entre Tyler et Shelley. Sa réaction à leur romance semblait inhabituelle. De plus, Kelsey a raconté que le jour de la disparition de Shelley, Daniel avait tenté avec insistance de la contacter. Il l'a inondé de messages et a insisté pour se rencontrer et parler. Puis soudainement, il a rompu le contact. Mais le plus intéressant était que Daniel avait récemment emprunté la voiture de Kelsey. Elle lui avait donné les clés de la voiture et sur le trousseau se trouvait également la clé de son appartement. Cette information a donné aux enquêteurs l'idée de parler à nouveau avec Daniel. Au cours de la nouvelle conversation, il s'est avéré que Daniel avait servi dans la marine, mais avait rapidement quitté le service en raison de certains problèmes. Il s'occupait de Tyler, qui était considérablement plus jeune que lui. Cela a conduit à certaines réflexions. Si Daniel s'occupait de Tyler, il pouvait potentiellement couvrir ses actions. Une nouvelle pièce à conviction découverte par la police s'est avérée cruciale pour les deux voisins. À la fin de l'automne 2009, près de deux mois après la disparition de Shelley Nance, le coupable était toujours inconnu. Le cercle des suspects s'était réduit à deux personnes, le petit ami de Shelley, Tyler Worfey, et son voisin, Daniel William. La raison de ce qui s'était passé restait un mystère. Les enquêteurs décidèrent d'interroger Daniel à nouveau. Au cours de la conversation, la situation concernant sa relation avec Tyler s'éclaircit enfin. Daniel admit qu'il était contrarié par le développement de la romance entre Tyler et Shelley. Avec le début de cette relation, Tyler était moins souvent à la maison, ce qui affectait négativement son amitié avec Daniel. Les enquêteurs demandèrent au jeune homme de se souvenir une fois de plus où il se trouvait le jour de la disparition de Shelley. Le début de l'histoire correspondait aux déclarations précédentes, mais ensuite la version des événements changea. À l'origine, Daniel avait affirmé avoir visité un café Starbucks, puis le magasin White Rock Lake. Cependant, cette fois-ci, il mentionna un autre fait qu'il avait précédemment caché. Il était passé chez une photographe en Corse qui devait le prendre en photo. Par une coïncidence étonnante, elle vivait dans le même complexe que Shelley. La rencontre avec la photographe n'eut pas lieu et Daniel ne la vit même pas. Aux yeux de la police, Daniel passa de simples connaissances de Tyler à principal suspect. Il s'avéra qu'il se trouvait dans le complexe résidentiel au moment de la disparition et, après avoir réalisé son erreur, avait tenté de le cacher. Les enquêteurs avaient pas besoin de preuves de la présence de Daniel sur les lieux du crime. Ils réussirent à obtenir des images des caméras de surveillance du supermarché. Sur la vidéo, on voyait Daniel errer dans le magasin à la recherche de quelque chose. Daniel avait effectivement acheté de la teinture pour cheveux. Un autre achat alerta les enquêteurs. Un paquet de gants médicaux. Cela pourrait devenir une pièce à conviction, car un fragment d'un gant similaire avait été trouvé sur les vêtements de Shelley. Un petit morceau de matériau causa de sérieux problèmes à Daniel. Ce morceau de tissu de moins d'un centimètre de long, trouvé sur les vêtements de la personne disparue, pourrait, selon les experts, appartenir à l'un des gants de Daniel. La preuve nécessaire avait été trouvée et le motif était devenu clair. Incroyablement, la raison de tout ce qui s'était passé était la jalousie. Daniel nourrissait de forts sentiments pour Tyler. Il ne pouvait pas supporter le fait que le voisin accorde trop d'attention à Shelley. Deux mois après le tragique incident, le 4 novembre, Daniel William a été placé en garde à vue. Lors du procès, il a plaidé non coupable, tandis que l'accusation présentait sa version des événements. Une semaine avant l'incident, Kelsey lui avait remis les clés de la voiture. Le trousseau contenait également la clé de son appartement. Daniel en a fait une copie. Le matin du 10 septembre, il s'est rendu dans un supermarché où il a acheté des gants. Tout ce temps, il entretenait une correspondance avec la voisine Shelley, s'enquérant de sa localisation et de ses projets de retour à la maison. Lorsqu'il a appris que Shelley était seule et qu'elle se réveillerait probablement plus tard que d'habitude, Daniel a vu une opportunité de mettre son plan à exécution. Il savait qu'elle était dans la chambre. A l'aide de la clé, il est entré dans la maison et a commis l'acte. C'était une expression d'une cruauté extrême. L'instrument du crime n'a jamais été retrouvé. Cependant, il s'est avéré que Daniel ne s'est pas arrêté là. Il avait l'intention de se venger de Tyler pour son attitude méprisante. Daniel a rassemblé des preuves dans un sac en plastique qu'il a emporté. Vraisemblablement, il a laissé le sac dans la salle de bain de Tyler pour diriger les soupçons vers lui. Cependant, il n'a pas remarqué qu'il avait laissé un fragment du gant sur la scène de crime. Deux ans plus tard, le 4 novembre 2011, Daniel William a été condamné à la prison à vie pour son crime. Toutes les accusations contre Tyler Warphy ont été abandonnées. Les autorités judiciaires et l'accusation était insatisfaite que le coupable soit puni. Si Tyler avait été condamné à sa place, Daniel aurait pu échapper à sa responsabilité. Le verdict du tribunal a apporté un certain soulagement aux résidents de Lake Hallens, mais n'a pas pu restaurer complètement leur sentiment de sécurité. La conséquence la plus grave était que de tels incidents ont des effets durables. Le destin tragique de la jeune femme a semé la peur parmi sa famille et tous les habitants de la ville. Avec le temps, les proches de Nance se sont résignés à la perte. Ils ont appris avec soulagement l'arrestation du coupable. Maintenant, il ne peut plus nuire à d'autres personnes. Mais cela ne pouvait pas ramener Shelley. Malgré la profonde douleur, Cynthia est déterminée à préserver la mémoire de Shelley à travers l'art. Elle avait des rêves d'avenir qu'elle n'a pas pu réaliser. Cynthia a décidé d'aider d'autres jeunes qui partagent les mêmes aspirations que sa fille. La famille de Shelley Nance a créé une bourse commémorative en son honneur pour les diplômés du secondaire qui postulent à une école d'art.